eh bien salut les vod on se retrouve pour une nouvelle vod bonus cette fois ci sur à nouveau l'histoire principale alors pour vous c'est peut-être c'est totalement l'enchaînement naturel mais chronologiquement dans la vraie vie sachez qu'il ya eu plein d'étapes des dlc des choses il ya eu du désordre parce que pour l'histoire principal il a fallu faire des vod bonus d'abord donc c'est un peu inversé par rapport à la temporalité où moi j'ai fait chose mais pour moi je suis de retour pour les vod bonus du jeu principal aujourd'hui s'attelle au récit endonien de charles digans c'est parti première mission sur je crois huit let's go it's a me mario et je suis déjà fou le plaisir l'aura de la mort est sur vous deux venez derrière moi hélas la stupidité prend trop souvent le dessus de nos jours vous savez je ne vous ai pas demandé vos noms l'autre fois evie frire et voici mon frère jacob dites moi croyez vous aux fantômes pas particulièrement oui je suis pour ma part plutôt sceptique nous sommes ici dans la ville la plus moderne du monde mais ses habitants se sont tellement entichés de surnaturel qu'ils sont à la merci des plus sordides charlatans c'est pourquoi j'ai rejoint le ghost club la première société au monde à s'intéresser systématiquement à ce phénomène car la vérité comme les esprits exige d'être cajolée avant de se dévoiler vous joindrez vous à nous ça me paraît parfaitement absurde pourquoi pas je suis très intrigué splendide voilà votre première affaire bon écoutez si seulement il avait vécu en 2023 il serait choqué sortant de l'ordinaire à lambert choqué choqué par le plus vite sale connard entre deux phrases là que je pars et tu reparles et je sais pas quoi à un moment donné on arrête de couper la la marche c'est une bonne phrase bien sûr on ne coupe pas la marche de quelqu'un ça ne se fait pas en bon cas ouais s'il avait vécu en 2020 il serait choqué la débilus un beau plus les gens ça c'est sûr allo 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 qu'est ce qu'il se passe non mais c'est fou aller aller putain ça commence déjà c'est connerie de merde là je mange j'en serai je serai jamais tranquille temps j'arrive pas à finir je lui faut aller faut y aller il faut y aller à fond et comme ça on termine c'est connerie ça parait gros tout ça ça paraît très gros bizarre c'est de l'ombre chinoise c'est juste quelqu'un qui a un cri horrible on s'est foutu de sa gueule toute sa vie quand il était petit il a voulu se venger voilà oui il utilise son rire horrible à son avantage voilà il faut jeter c'est peut-être qu'il est né en chine on sait pas peut-être qu'il a des compétences particulières voilà il y a une victime par ici je la surveille peut rien lui arriver sauf que la caméra fait n'importe quoi c'est insupportable oh mon dieu oh je l'ai vu je l'ai vu des cash connard oh wow oh la 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 il y a de la filoterie par ici tiens pour la peine tu sais quoi je récupère ça mais qui fait pas du tout oh mon dieu le battage de sticks on n'a pas le temps d'y sais ici on me fait passer à côté d'un truc comme ça parti par là hop je prends mon dieu comme si oh la la j'avais pas deviné qu'il était parti par là c'est vraiment dingue mais pas du tout vu de mes propres yeux peut-être que la légende dit vrai et qu'il a de longs griffes oui bah oh arrêtez d'abuser c'est super je peux récupérer ça aussi au passage merci à tous là il est descendu je vois pas les prochaines traces soit il est resté dans les arbres ce qui est fort possible je pense que c'est ça soit oh la la oui il est resté dans les arbres il est retombé après il a sauté bah dis donc cette mission il est trop bien et je récupère toute la map c'est exceptionnel ça bonsoir ne serait-il pas vous par hasard vous aurez pas mis vos vêtements dans la trappe c'est bizarre c'est pas un templier ça c'est quoi bonjour puis-je vous péter la gueule s'il vous plaît merci c'est rentré sympa alors là d'être si cool c'est pas possible c'est pas sérieux il est monté encore il y a encore un coffre j'ai envie je peux pas m'en empêcher mais cette mission me fait passer par tous les endroits il ya des collectibles à l'aide pourquoi ça a fait ça ah putain ça va commencer et vieille vieillir et sale chienne tu te mets en face du poteau et tu montes mais qu'est ce qui est fou mais putain et voilà ça recommence ok c'est bon attention prépare nous est comment tout et allo allo il se passe totalement tout ce que j'avais imaginé malgré que je l'avais pressenti je m'y étais préparé j'arrive pas à m'énerver putain c'est pas possible au but de 70 jeux il y en a 30 qui sort par an comment ils ont pu ne pas s'améliorer un entrepôt bien protégé je me demande ce qu'il garde là dedans limite le premier insensité était mieux fait parce que comme c'est un jeu de merde il y avait 3 à 3 à 7 3d il y avait aucun balcon tu monté du coup il pouvait pas avoir de problème à monter et puis c'est tout c'est beaucoup mieux tu es un adorateur à la dynamite qu'est ce que c'est que ça je suis désolé moi je ne connais pas de dynamite en fait qu'est ce que c'est que des dynamites c'est quoi une dynamite en plus les fléchettes empoisonné là c'est quoi une dynamite c'est quoi j'ai jamais entendu parler de ça de ma vie il m'a arrêté de me casser les couilles et pourquoi j'ai plus de fléchettes faut que j'en craft je peux pas parce que je ne suis pas au sol d'après le jeu non qu'est ce que c'est à ou être anonyme voilà impressionnant ça mais c'est quoi des dynamites là à ça mais tu es un adorateur à la dynamite je crois que c'est pas maintenant à mon avis c'est après qu'il faut faire ça mais je vais tenter d'en défoncer avec une fléchette avec le gaz ça c'est l'autre chose que j'imagine voyons voir fabrication équipement on sait pas je ne peux pas dans ce jeu on peut pas fabriquer l'équipement j'ai à la boutique évidemment ils sont devant c'est le plaisir j'ai envie de j'ai envie de casser mon écran c'est en train de m'énerver français ça le chien on est où là en france ici assez ça peut-être oh c'est peut-être ça ou l'excellente nouvelle ou l'excellente nouvelle c'est sûr il ya souvent des caisses comme ça chaque fois c'était pas dynamite mais là je pense que c'en est une oh mon dieu oh non oh j'ai cru qu'elle allait exploser je peux pas m'en servir du coup tellement que c'est buggé allo j'aimerais la ramasser s'il vous plaît ils vont tuer tout le monde là ils vont tuer tout le monde mais dégage je suis bloqué mais je peux rien faire allez vise voilà c'est insupportable j'ai explosé un enfant je suis un terroriste d'enfant ça m'a saoulé voilà venez la venez la bande salle là j'ai avalé ma salive en même temps pendant que c'est impressionnant les gens comme vous là qui se déguisent à 11 super haut de merde regardez ça le pras dit il va avec ton masque de chinois la fin de japonais plutôt mais bon c'est pareil je peux pas le tuer je peux m'en faire je sais pas pourquoi allez hop voilà ça va sous les pistolets c'est buggé je comprends rien sur une mission de merde comme tout le jeu il ya que l'histoire principale qui est bien et encore en vrai c'est de la merde toute l'histoire et tout mais ça qui est pas buggé on va dire dégagé avant de sa bâtard va casse les coups j'en ai marre de m'énerver putain là j'ai hâte je pense qu'un jour c'est officiel moi je le sais depuis très longtemps mais je un jour je ne jouerai plus jamais aux jeux vidéo ça me pète les couilles c'est de la merde un cercle vicieux où je ne veux pas m'énerver même temps bon s'énerver ça énerve c'est normal communément mais comme je veux pas m'énerver si je m'énerve alors que je ne veux pas parce que j'arrive pas à ne pas m'énerver et ben ça m'énerver encore plus de ne voir ne pas m'énerver donc maintenant le choix c'est est ce que je m'énerve ou est ce que je veux ne pas m'énerver qu'est ce qui est mieux en fait putain casse les couilles là la peine j'envoie un message voilà c'est pas le gros bateau j'ai envie j'ai envie de se lancer mon bureau voilà la maître marche c'était bon ça se rallume des fois elle se rallume plus pendant des minutes tellement que c'est bon là casse les couilles charles stickel sale bâtard là on sent pas les couilles et d'esprit on sait que ça existe vous avez qu'à juste pas faire du bouillage à d'enculé puis vous serez pas maudit sale merde c'est bon de casser les couilles voilà ces connards qui se déguisent en fiottes là et qu'il a cru qu'il était à paris manga et les dégâts des gros connards de merde qui se mettait plus dans le cul là c'est bon il faut plus s'énerver plus s'énerver mais le problème c'est que les déplacements voilà ce manque de fluidité ça m'aide pas beaucoup allez 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 faut que j'apprenne à être un gros connard de fils de pute faut que j'apprenne à me laisser péter le cul pourquoi là il ya une boîte à musique et voilà d'accord faut vraiment que je sois en face pour la découvrir super donc à chaque fois que j'entends une musique il y en avait vraiment une ça veut dire super merci à tous j'ai dû en rater 3000 1 à s'énerver pas s'énerver pas s'énerver j'en supplie j'ai envie de pleurer j'ai envie de tuer des gens mais c'est dingue ce qu'est ce que quelqu'un s'il vous plaît un jour je vous en supplie que quelqu'un qui regarde ça exactement dans mon cas envoyez des mois des messages privés s'il vous plaît expliquez moi que moi est ce que vous avez des solutions qu'est ce qui se passe là en fait ça me casse les couilles j'ai envie de mais je m'énerve parce que je peux pas m'empêcher mais j'ai pas envie j'ai envie de pleurer mais j'ai envie de tuer des gens enfin plein dessus complètement à l'opposé en fait et oh oh et que je l'enferme ta mère ferme ta gueule je t'écoute pas là c'est pour prendre des phrases toutes les dix secondes nique ta mère c'est bon il faut que j'apprenne être un gros fils de pute qui a d'empire en culé pourquoi je m'énerve c'est trop bien de se faire en culé vous savez qu'à aller dans la rue et demander à des gens 2023 bordel on se dira j'adore me mettre des poteaux électriques dans le cul pourquoi je m'énerve faut arrêter ça tout de suite aller 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 c'est parti ça des gens j'ai envie de me suicider c'est fou ça il ya des beaux clés deux secondes personnage s'arrête quelque part parce qu'il est bloqué par un truc je déteste ça je peux pas prendre ok c'est bon enfin encore une sorte de blocage en certaine manière la fois les plus haut salut il ya un petit connard complètement con qui on va faire une mission de merde il a volé le prêteur sur gage du quartier c'est un démon qui m'y a poussé mes souvenirs sont confus c'est le plus étrange allez c'est parti ok ok il ya des connards qui veut la musique ça ça n'a rien à voir qu'une boîte à musique normalement oui pour ça contre ans je m'en bats les couilles de contre ans c'est un présent de merde là je rigole je rigole mais en vrai c'est vrai que c'est ce que je viens de dire je le pense vraiment c'est vraiment très très bon non il ya pire il ya pire par exemple kevin par exemple c'est un exemple et tout ce genre de prénom qu'on connaît très très bien cette suite qui ressemble un peu à la suite adobe finalement une suite de prénoms c'est pas bon la blague pour adobe c'est un peu nul peut-être qu'il ya des gens qui essaient de comprendre le lien est vraiment juste concentré pas dessus on s'en bat les couilles voilà juste que la situation est la même mais rien à voir avec des noms des trucs avant est ce que photoshop et kylian ah ouais d'accord et première pro première pro et kevin peut-être non il ya c'est pas ça le lien c'est la situation que savez vous au sujet de ce vol il ya pas grand chose à dire la plupart des objets provenait du même vendeur enzio capelli magicien et homme de spectacle italien il a été obligé de gager des biens de famille voilà quelques semaines pour honorer ses dettes super j'ai l'adresse de la dernière personne avoir acheté l'un de ses objets un très joli collier de perles ça peut vous aider non je suis derrière le comptoir là c'est fait exprès je peux pas sortir allo allo allez 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 voilà pas aller arrête de bloquer connasse tu fais pas 600 kilos de muscles comme moi là arrête de bloquer dans les portes là putain c'est fou ça la salle chienne à quel moment tu cours aussi vite avec une tenue comme ça te fous pas de ma gueule te fous pas de ma gueule je suis sûr c'est un homme je suis sûr que c'est un homme déguisé c'est vraiment c'est peut-être vraiment une femme est très souvent servi dans l'assassin street dans les récents que des hommes qui déguisent en femme voilà comme c'est qu'il n'avait pas assez dans leur avis quoi on est obligé de s'en prendre là aussi et hop termine lève toi sale chienne enlève ton vibromasseur de t'en cul vous avez volé un prêteur sur gage ouais bon elles font tout ça mais je me souviens d'un objet argenté flottant devant les yeux puis j'ai entendu une sorte de cloche et maintenant je suis face à vous arrête de foutre de ma gueule arrête tout de suite arrête ça tout de suite ma seule piste est cette mystérieuse acheteuse tout ça parce que il ya des gens qui ont compris que il y avait je sais pas quoi ils se mettent tous d'accord sur oh là là non non ah zut non j'ai ah non j'ai dû ah j'ai dû être alcoolisé certainement quel dommage c'est c'est bizarre non 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 la prise donc pour le sale merde comme toi allez cours et vie allez enlève toi les doigts cet homme pourrait me conduire au démon un faux le filet d'accord t'es sur la même cariole que le voleur suive le voleur sans qu'il vous détecte ça peut être très dur quoi quoi tout va bien les gardes là j'ai envie de sortir avant lui et de pré-shot ses trajectoires , tu sais qu'il y a tout quelque chose C'est à l'abri du mec qui se prend les douches dans Hollow Knight. C'est à l'abri du mec. C'est à l'abri du mec, c'est à l'abri du mec. C'est à l'abri du mec. Écoutez, j'ai dû recommencer cette mission 357 298 fois. Et en espérant que ça ne crache pas avant la fin pour ne pas recommencer parce qu'il y a des bugs. Vous n'imaginez pas, vous n'imaginez pas la souffrance qu'est de faire ce marathon de merde. C'est la pire expérience de jeu vidéo de ma vie. C'est les pires jeux, les bugs, de malades. Il y en a où ça va, ce n'est pas tous les jeux. Il y en a qui vont mieux. Mais plus on avance, plus c'est pire. Là, je suis désolé. Vous ne pouvez pas vous rendre compte de ce que c'est. Vous ne pouvez pas vous rendre compte des bugs que je vis. Et surtout, vu la VOD, je vous coupe les pires, truc et un nombre. On ne se rend pas compte. Mais un nombre est souvent quand je cut. Quand il y a un cut, souvent, il y a eu plein de problèmes de fou dedans. Mais je n'ai pas des enchaînements des trucs. J'ai envie de jeter ma manette dans l'écran. J'ai envie de mettre un gros coup de coude dans mon bureau. J'ai envie de toquer chez le voisin le plus proche. C'est la personne le plus proche de moi. Pour le tuer. Pour tuer quelqu'un. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de décarteler ma chaise. J'ai envie d'exploser un mur avec un gros coup de coude. Tellement que ça m'énerve. Vous n'imaginez pas. Monsieur Enzio Capelli, je présume. C'est donc vous qui êtes derrière le vol de vos propres bijoux. Vous galisez. Vous vous méprenez, n'est-ce pas mon enfant ? Ah non, je ne me ferais pas avoir. Oui, je me méprends. Ça, ça... Attendez. Ça ne marche pas, c'est un petit gars. Vous vous méprenez et vous sentez la fatigue. La fatigue vous envahir, n'est-ce pas ? C'est faux. Oui, je suis très, très fatiguée. Il faut être une grosse merde pour céder à ce genre de choses. Il faut être un fragile. Maintenant, vous allez effectuer un petit travail pour moi, n'est-ce pas ? Ma parole, on se croirait dans une passe-cour. What the fuck ? Que se passe-t-il ? Où suis-je ? Vous êtes au poste pour vol. Que dites-vous de ça ? Ah ouais. Je n'ai aucun souvenir d'un vol. C'est pas réaliste, tout ça. Vous pouvez sortir. J'ai fait jouer quelques relations. Il n'y aura pas de poursuite car vous n'étiez pas vous-même. Vous êtes libre, petit poussin. C'est ça la mission, c'est nul. C'est horriblement nul. C'est stylé que ça se joue sur plusieurs missions. Mais elle était tellement horrible que vraiment, j'aurais pu m'en passer de cette étape de mort. Tout ça pour cette fin qui est complètement irréaliste, fragile. Vraiment, ça ne va pas le faire. Ça, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord du tout. Allez, on continue. On continue. Et avec le nombre de bugs que j'ai eu et le fait de me dire que c'était hors VOD, j'ai eu le temps de me calmer. J'ai eu le temps de... Finalement, d'une certaine manière, pour imager comme j'aime beaucoup le faire et pour continuer dans cette même imagerie. La même. Bah ça y est, j'ai eu le temps de me mettre un plug certainement de à peu près 15-16 cm de diamètre dans le fion. Après, à tout moment, à force de revivre des bugs, je vais serrer les fesses, il va tomber. Il est tellement gros que pour le rentrer, je peux dire que ça va tout déglinguer. Tout déglinguer, ça ne tient plus. Ça ne tient plus. Au moindre truc, au moindre éternuement, la nuit sur l'intérieur de mon fion, ça va sortir avec de la chiasse. C'est ça qui est... Voilà, pour l'imagerie, quoi. Vous n'avez vraiment aucune idée de la manière dont vous avez fini en cellule ? Non. J'ai l'esprit vide. Je me souviens que du reflet d'un objet argenté, un bruit de cloche et une étrange présence. Un reflet argenté et un teintement de cloche. J'ai bien l'impression que la fatigue vous gagne. Il est du coup ou quoi ? Ah non. La mémoire me revient, c'est ça. Donc ça va se jouer sur trois missions au minimum. Maintenant, vous allez faire un petit travail pour moi, n'est-ce pas ? Maintenant, je vais faire un travail pour vous. Comme tu m'as coûté pas mal d'argent, je trouve plutôt normal que tu remplisses mes coffres en prélevant les dons faits par le bon peuple de Londres. Tu voleras pour moi, n'est-ce pas ? Oui, je vais voler de l'argent pour vous. Ah oui. Après, c'est voler des personnes riches, donc en cela, c'est très agréable. Voilà, il n'y a pas de problème. Ça, j'apprécie. Pas de défi pour l'instant, on dirait, donc tant mieux. Ça aurait pu être horrible aussi d'avoir des défis pour ce genre d'objectifs. Connaissant Ubisoft, ils auraient mis un truc bien casse-couille. La police ne me rassure pas. Bon, pas très riche. L'avantage qu'il y a dans ce jeu, c'est que j'ai l'impression qu'il faut oser se le dire. Il faut oser s'y accommoder, mais... On peut voler en restant très loin. On n'est pas obligé de rester collé, parce que de toute façon, en mettant un coup de joystick, on va foncer comme un trisomique dans la personne. Pas juste parce que je me disais. Vraiment, c'est comme ça. Il est buggé, c'est parfait. Comme ça, il n'y a pas d'histoire. Par contre, les riches, ils ne sont pas... Bon, je me doute bien que le vrai argent, justement, qu'ils ont est pour la mission. C'est juste qu'ils n'ont pas désactivé le script qui me donne des choses pour quand je les vole. Mais c'est vrai que du coup, ça paraît un peu ridicule. C'est rigolo, c'est qu'en faisant le travail de vol, on arrive quand même à se faire trouver par la police. Donc finalement, le hypnotiseur, il ne fait pas du bon travail. Il aurait pu faire un meilleur travail pour ne pas se faire trouver. On aurait pu être plus efficace pour lui. Il prend beaucoup de risques en faisant répéter ça à l'infini. Ah, lui, en répétant. Ah ! Ah ouais ! D'accord. Vous m'avez fait affrochement peur. Vous avez marmonné un nom d'homme. Ezio. Oh ! Oh, c'est incroyable ! J'ai été hypnotisé par Ezio Capelli. Ah, la blague avec Ezio, Ezio. Oh ! Très fort ! Ah, j'ai bien aimé les petites références aux littéralement meilleurs personnages d'Assassin's Creed. C'est qu'un détail. Incroyable ! Je crois qu'on est de retour dans le parc où il y avait la scène de crime avec la femme. La seule femme qui a été tuée, d'ailleurs. De mémoire. Oui. Et puis, c'est dans la dernière mission, il n'y avait personne. Personne n'est mort. Je crois. Je ne sais plus. Donc, ouais. Ok, donc là, il est à l'endroit où on l'a laissé la dernière fois. Évidemment, maintenant, il y a des ennemis qui s'est bien entouré pour survivre. Je voulais l'enlever. Ça n'a pas marché. C'est super. Oh, non ! N'est-ce pas, mon enfant ? Oh, non ! Oh, mais le bug ! Je me méprends. J'avais réussi. Le B, il était apparu. Ça me fait un échec, du coup. Attendez. Ah, non. Ah, d'accord. Ah, trop stylé ! Par contre, je crois qu'on le voyait encore faire son animation. Ça, c'est... Bof, 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 comment ? Ok, ok. Les animations buguées, j'en ai marre. Le nombre de galipettes inutiles qu'elle fait, c'est fou. Voilà. Bon, il dit toujours la même chose. Par contre, l'ennemi, c'est un peu bête. Bon, ça, c'est pour des raisons de doublage. Ça aurait coûté trop d'argent. Bien sûr. On est des pauvres ici. Ça se comprend. Ça m'énerve un peu. C'est faux. Je ne méprends rien du tout. Le mec me fait juste partir. C'est bizarre. Pourquoi il me fait juste partir au lieu de... de me refaire voler ou de me faire faire des folies pour que j'allais en prison ? Parce que là, du coup, le mec, littéralement, ne me met pas hors d'état de nuire et je peux toujours revenir l'embêter. Tout le temps, tout le temps. Il est bête. Oh ! D'accord. D'accord, ok. Veillez à ce que je ne sois pas dérangé. Il n'y a plus personne. Parce que j'aime bien et c'est pour ça... Allez, allô ! Et c'est pour ça que je ne fais pas autant d'efforts pour ne pas être discret. C'est que... Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Putain, mais je ne peux rien faire. C'est bugué. Allez ! Je vais me faire repérer à cause de ça. Jamais... Non, mais c'est dingue. Mais c'est dingue ! Mais c'est quoi ce bug, mes putes ? Vous méprenez, n'est-ce pas ? On est mort, on est mort. Je ne vais pas frapper un peu qui se demande. Je vais voir si il y a des connards qui se frappent. Je ne méprends. Attendez. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Qu'est-ce qui se passe ? J'en ai marre. Ça bug, mais à l'infini. Putain, il y a... Non, mais allô ? À l'infini, on est... Il n'y a rien qui va. Il me voit arriver, là. Même pas. Ici. Allô, mais j'ai appuyé ! Mais j'ai appuyé ! N'est-ce pas, mon enfant ? Oh, putain, non ! T'as le bâtard ! Oui, je me... Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je ne me... M'éprendrai... Jamais ! C'est clair ! Putain. Mec, il est inaccessible, là. Allô, 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 allô ! Oh là là ! Je l'admets, je ne suis pas italien. Cela faisait partie de mon numéro. Personne ne veut voir un hypnotiseur anglais ! Je m'en manque. Je te donnerai tout ce que tu veux. J'aimerais que vous vous taisiez. Êtes-vous en rapport avec le docteur Eliudson ? Jamais entendu parler. L'hypnose criminelle. L'idée n'est pas vraiment brillante. Comment oses-tu ? Je suis hypnotiseur. Les gens comme toi. Les gens comme toi. Moi, je les brûlerai, d'accord. Prends-le là-dedans tout de suite ! Voilà ! Hop ! Je suis plutôt jeune ! Oui, bah regarde, regarde ce qu'il va se passer. Regarde bien. Déjà. Hop, voilà. Ah ! Voilà ! Et après, au feu, là ! C'est pour le style, c'est pour le plaisir. Donc, ils vomissent un peu. Voilà ! Petit drift. Excellent. Là, comment je fais maintenant ? Je peux le sortir ? Hop ! Non, ça suffit ! Non, non, non. En plus, c'est niveau 1. T'es qu'une sale merde. Bon, ça change rien d'un niveau 10. Voilà. Ça en rajoute un petit peu plus. Vous allez réparer vos méfaits et libérer les gens dont vous vous êtes servi. Non, notre axe a un copier-coller du bâtiment où il était. Non, mais attendez, il n'y a qu'il faut. Il y a 8 sortes. Ça devient très dur. Ça fait longtemps que c'est dur, ce marathon de bâtard. mais pour le dire sans énervement. Sinon, là, normalement, c'est le moment où je leur ai dit en étant énervé, normalement. Et que le bâtiment d'où je viens de le chercher, ce petit connard-là, le bâtiment où j'ai capturé ce... C'est horrible, le personnage. C'est un copier-coller. Ctrl-C, Ctrl-V du poste de police. C'est le même. Ils nous font les points A, points B, c'est le même truc. Il n'y a même pas l'effort de camoufler le truc. C'est dingue, c'est dingue. Il y a une femme morte, là. Voilà ce que c'est des côtés des connards de points Ubisoft, pour résumer. J'aurais pu littéralement couper tout droit, mais ce n'est pas grave. Il faut que je speedrun ce jeu. Il ne reste rien. Il ne reste rien. Une fois que c'est fini, c'est terminé. Hop, hop, comme on dit. Voilà, j'ai la manette, donc je ne peux pas faire le mouvement, le fameux. Ta mère s'est emballée, s'est pesée, dans ton cul, sale bâtard, fils de pute. Mange tes morts. On ne se revoit plus jamais, sale connard. J'en suis à rien d'avoir fini, là. Voilà. Charles Dickens, sale gros connard. Et le plaisir de vous revoir, monsieur Dickens. Est-ce l'heure d'une nouvelle histoire du ghost? En Dickens, il y a Dick. Tiens donc, c'est bizarre. Je me pose des questions. Est-ce le hasard ? C'est dingue, c'est dingue. Tu ne vas pas me croire, tu ne vas pas me croire, mais vraiment, je ne m'en bats les couilles. Le grenier serait hanté par l'esprit de nos jeunes femmes qui se seraient jetés d'une plus haute fenêtre. J'ai pu sur le chien. On aurait aperçu son fantôme hurlant, suspendu à la plus grande d'un autre. Cette résidence a brièvement d'appartement à un Mr. James Jasper. Chef de l'homme et fermo qu'aujourd'hui, son levé est promis à l'une des pupilles de Mr. Jasper. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'on se bug, là ? Mais Edward a disparu dans le circonstance mystique. Je suis vu par Jasper, personne. Peut-être le chagrin l'a-t-il renvoyé dans les bras apaisants de sa maîtresse. Je suis mort, là. Sommes-nous prêts ? Oui, ça fait une heure. Il faut se dépêcher, maintenant. Certains disent que cette maison s'anime, la nuit, à grand renfort de hurlements. De reloches, de volets. Non, non, non. Non, ils ont encore mis... Attendez, fais-moi. Non, il ne faut pas s'énerver. Ils ont encore mis exactement le même bâtiment, à peu près. Non, ce n'est pas le même. Si, 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 c'est le même. Parce que là, il était à droite. Donc, imaginons, je vais là. Non, ce n'est pas exactement le même. Quasiment. Quasiment, quasiment. Mais ce n'est pas le même. On a bien compris qu'ils sont juste d'escalier les escaliers. Ce n'est pas difficile. Bien inquiétant, ce phénomène est facile à produire à l'aide de boyaux pneumatiques et de vagues. On prétend qu'un jeune homme a été mis en cage au grenier. Son seul lien au reste du monde serait un petit trou dans la porte. Un isolement si insupportable que le jeune homme a sombré dans la folie. Toutes les légendes semblent se concentrer sur cette pièce. Un courant d'air. Rien de plus. Ah oui. Allez, là. À droite, Evie. Oh, je vais le plaquer. Oh, je vais lui plaquer, c'est l'on mort. Bien là, mon petit ! Ah, ils sont deux. Ah, trois. Il se multiplie. Il se multiplie. Voilà. Hop, terminé. Hop, il ne m'a rien dit du tout. Je ne suis pas là pour perdre du temps. C'est le dernier jeu pour finir ce marathon horrible. Pire expérience de ma vie. Se faire violer, c'est moins horrible, en fait. Je vous le dis. Je me sens beaucoup moins... Je ne sais pas. Je préfère me faire violer. C'est... Voilà. Et toutes les personnes qui arrivent, Quoi ? Qu'est-ce qu'il dit ? Ils ne seront pas connes. Moi, je me suis fait violer. Ça ne me plaît pas ce qu'il dit. J'ai envie de lui péter sa sale gueule à ce qu'il a. Je me suis fait. D'accord ? Donc, à un moment donné, je sais ce que je dis. Niquez-vous. Merci à tous. Ah, waouh. Je ne l'avais pas vu avant. C'est faux, ça. Oh là 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 là. Bizarre. Et puis, c'est vrai qu'elle n'est pas du tout visible, non plus. C'est vrai, c'est vrai. Oh, mon Dieu. Ah, bon, il y en a. Oh là là. Tiens. Sortez de chez moi ! Ah ah ! L'autre, il fuit. Il a fui. Il s'y fait. Il s'enfuit, il se chie dessus. Il s'en déconne, mais... Il m'attend dans la rue. Ah ouais, le mec s'est chier dessus. Il a vraiment cru que... Non, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais même plus comment réagir. Je ne sais pas quelle émotion avoir. Est-ce que je m'énerve ? Est-ce que je rigole ? Est-ce que c'est un bug ? Est-ce que ce n'est pas un ? Est-ce qu'il est con ? Est-ce qu'il n'est pas con ? Le mythe a perdu tout fondement. Il n'y avait aucun fantôme à Berkeley Square. Pourquoi t'es partie ? Il n'a même égaré que la culpabilité et la drogue ont jeté dans les bras de la folie. Je crois qu'il y a la matière à un très bon roman. Non. Je me demande s'il me reste assez de verve. C'est pas du tout un bon roman. C'est tout le temps la même genre d'histoire dans la ville. Donc non. Rien de spécial. Je suis désolé Charles, mais c'est nul. Je te le dis. Allez. Évidemment, tout est très très loin des points de téléportation à chaque fois. C'est horrible. C'est un petit peu énervant quand même. On va se téléporter sur le train. Ça va nous permettre de récupérer notre argent. Ça fait un petit moment maintenant. Ça commence à être intéressant. Et puis on va descendre. Je crois qu'il est pile-poil au bon endroit pour nous avantager. On va sauter en pleine route. C'est difficile. En plus, comme par hasard. Comme par hasard. Vous voyez, pour rajouter. Ils me mettent un sujet là dans le jeu. Tout est laudé. C'est un sujet que je déteste. Tout ce truc là, ça... Il y a un moment donné, on rigole pas avec des trucs comme ça. Donc forcément, ça m'aide pas à aller mieux non plus. On va s'en dire. Pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que dès qu'il y a ce sujet là, je skippe. Moi, j'étais mort. D'accord, on va au sens inverse. Un plaisir. Je suis vraiment dégoûté là. Allez, descends ! Putain ! C'est la guerre ici, j'ai reconnu. Ce coffre. Il faut quand même se dire que je l'avais récupéré. Ah non, pas celui-là. C'est bizarre. Il y a quelque chose d'étrange. Parce que oui, celui-là, c'est pas celui-là que je me souviens de récupérer, effectivement. Mais il y a vraiment quelque chose de bizarre. J'en dirai pas plus, j'ai pas envie de me justifier. J'apprenne à pas le faire. Dans la vie, je sais très bien. Mais en live, j'y arrive pas. Maintenant, je vais mettre une grosse terre dans la gueule. Dès que j'en dis. Et voilà, il ne doit rien faire. Bon, pas mal tous ces coffres. En tout cas, il y en a des milliards. Voilà. Sauvez-brisir. Suivant. Oh bah tiens donc. Ça va pas marcher parce que du coup, ça l'a part en un. Généralement, ça marche pas quand on fait en deux. Ça a marché, ok. La dernière fois, sachez que c'était hors VOD, la VOD. Bah ça n'a pas marché. Ok, voilà. Est-ce que c'est une mission mine de rien ? Après, c'est surtout le trajet aussi. Ils sont casse-couilles. On peut mettre des trajets insupportables comme ça. Mais c'est vrai que... On a fait que la moitié quand même. Donc. Notez que ça a failli bugger. Vous avez vu que mon personnage, il ne bougeait plus. J'espère que ça vous fait bien rire. Moi, bof. Non, pas trop. Le fait que le véhicule n'a servi à rien aussi, ça vous fait rire ? Finalement, il a servi puisqu'il y avait... Bon, si je... Non, non. Plus parler. Plus parler. C'est important. En fait, pourquoi ? Je vais vous dire pourquoi j'ai tendance à me justifier. C'est très très simple. Mon problème n'est pas que je me justifie en live. Et c'est un problème de... Voilà. Je ne sais pas quoi. Le problème, c'est qu'en live, il faut parler. Si je ne parle pas, je... Bah c'est de la merde en fait. C'est de la merde. Autant que regarder Game Movie Land. Si je ne divertis pas, si... Voilà, si... Il faut... Il faut coudre le blanc. Il faut parler. Et quand il y a des problèmes comme ça, comme je suis énervé. En fait, quand je suis énervé, moi, je ne parle pas. Moins je parle, plus il faut s'inquiéter. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à souvenir. Donc, comme je dois parler quand je suis énervé, la seule chose que je trouve à dire, c'est de justifier. Qu'est-ce qui n'y a pas été ? Le problème, c'est que c'est tellement pas légitime, c'est tellement injuste ce qui s'est passé à chaque fois. Si j'ai quelque chose à justifier, que du coup, quand je justifie, ça m'énerve encore plus. Voilà. C'est casse-couille. C'est casse-couille. Arrête. Je n'ai pas un instant à moi. Ces lettres n'ont jamais atteint leur destinataire. Triste. On dit qu'elle est dorée à la feuille. Les voitures de la Poste Royale ont disparu quand le chemin de fer a pris en charge le courrier. Oh, je m'assierais bien volontiers. Le devoir m'appelle. Bon, il faut vraiment le lor jusqu'au bout du truc. Mais elle le fait vraiment. Ce n'est pas possible. Je suis vraiment dégingué en plus. What the fuck ? C'est bizarre qu'il pousse ce lor jusqu'au bout. Il y aura peut-être quelque chose par rapport à ça. Lettre d'amour, mon cher frère. Hein ? Comme il me tarde d'être de nouveau dans vos bras. La solitude m'accable depuis notre dernière rencontre. Votre absence me plonge dans le désespoir. Je vous en supplie. Revenez-moi vite. J'ai hâte de vous voir et d'entendre votre voix. Ne tardez pas. J'attends votre venue et m'offrirai alors. À vous, corps et âme. Votre Elisabeth et mante. C'est celle qui gérait... C'était la Templière ? C'est bizarre ce truc. On s'emparait la voiture en moins de deux minutes. Normalement, easy. Mais bon. Il va se passer des folies. Là, je n'ai même pas le temps. On va me désynchroniser. Alors que là, je ne pouvais pas faire plus vite. Allez, allez, allez. Udada. U, U, U. Ah, mais je vais me faire désynchroniser. Je ne peux pas aller plus vite. Là, j'ai... Lui, il a... Moi, j'ai beaucoup mieux de Pecpy. Donc, j'ai gagné beaucoup de temps. Tac, 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 tac. Oh, là, il a un boost. Oh, il a un boost illégal. On dirait Forza, quoi. Forza Horizon. Le premier... Enfin, ouais, le premier, mais le deuxième. Sinon, il a un boost. Sa voiture, elle est tunée. Le mec triche, en fait. Quoi ? Mais pourquoi il a fait ça ? On est d'accord que... Non, ce n'est pas normal. J'ai peur d'accueil. Non, c'est scripté, je pense. C'est scripté, exprès pour ne pas stresser. Ça devrait bien se passer. Est-ce qu'il va tourner ? Oui. On court. On dépend. Terminé. Tu y es là. Puis-je vous faire confiance ? Vous êtes sauvés. Vous n'avez plus à vous inquiéter. Oh, le ciel soit loué. Ce monstre m'aurait obligé à l'épouser sur l'heure. Eh... Comme habitué. Je dois rentrer chez moi. Je vous emmène, madame. N'ayez pas peur. Bon, c'est vrai que ça secoue un peu. Mais vous savez, comme ça, au moins, vous êtes en sécurité. Ça, c'était sûr. Vous comprenez pourquoi ils ont tout fait pour nous faire passer sur ce pont. Vous voulez absolument qu'il se passe ça. Ils ont compté que ce n'est pas moi qui l'ai cassé. Ok, c'est quand même assez étrange. Ça ne me donne juste pas le défi dans cette mission. Heureusement qu'il n'y en a plus beaucoup à faire parce que si ça ne marche pas comme ça... C'est sûr. Ça, c'est sûr. Alors, c'est elle, Elisabeth, là, qui a quelque chose à... C'est certainement un Jacob. Vous avez protégé ma vertu et vous m'avez sauvé la vie. Je m'appelle Elisabeth. Voulez-vous monter et vous asseoir près de moi ? Que je vois votre visage. C'était vraiment elle, donc. Ok. J'ai très, très peur. Qu'est-ce qui va se passer ? Elle a disparu ? Appel à l'aide, cher papa et mama. Lorsque vous lirez ceci, je serai probablement morte. Je me refuse à épouser le marquis, car j'en aime un autre. Je dois échapper à ce tirant cruel, mais je sais qu'il se lancera à ma poursuite. J'ai si peur. Je vous aime. Adieu. Votre fille, Elisabeth. Je ne comprends rien. Pourquoi est-ce que je ne comprends rien ? Oh, c'était un rêve. J'ai oublié sur le point de vous évanouir. Que diable s'est-il passé ? C'était qu'un rêve. Du moins, je crois. Oh, c'est incroyable. Oh, c'est vraiment la fin de la mission. Je suis content. Oh, je suis content qu'il n'y ait pas deux parties. Oh, c'est génial. Oh, je ne m'attendais pas à ça. Ce qui explique le Wadopfuck. Et du coup, c'était notre fille. Ah non, mais la fille a qui... Mais on a fait de l'inceste. Attendez, mais c'est horrible. C'est horrible. Je ne vais pas imaginer ça à l'instant. Ça ne va pas du tout, là. Non, non, non. Non, non, non. S'il vous plaît. Soyons sérieux. Pas d'inceste, là. Ça ne va pas le faire, sinon. Non, non. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je me demande, s'il vous plaît. Je ne veux surtout pas faire ça. Je suis content. J'ai réussi à me désénerver un petit peu. Je pense que ça se voit largement. Et j'espère d'être content. Pitié, quoi. Que des personnes soient fiers de moi. Vous n'en êtes pas contre. Je lutte. Je lutte contre la corruption de mon cœur. Contre toute cette violence. Ce n'est pas facile, hein. Et plus le temps passe dans la vie, plus les années passent, plus j'ai cette... C'est trop rogne, vous voyez. Dur. Inbrisable. Je ne sais pas si vous voyez à quel point... Qu'est-ce que je veux dire, quoi. Ça se... Vous voyez, ça n'a pas envie d'avoir le temps de niaiser, vous voyez. C'est ça, l'effet. Bizarre, hein. Je l'ai de plus en plus. Le ciel soit loué, vous êtes là. Je sais que ça paraît impossible. Mais Jack Talon's Arsor est de retour. Nous devons agir au plus vite avant qu'il ne refasse des siennes. Il croyait qu'on en avait fini avec ce monstre bondissant. Cela s'annonce plus compliqué que prévu. Ah ouais, c'est vrai que c'est bizarre, mais ça ne m'étonne pas du coup pourquoi on gagne une ceinture de lui. Parce que je me disais quand même, bon, c'était la première mission. Je n'avais pas le titre ni la description, donc c'est pour ça. Bon, il va encore me faire sa tactique. Ah oui, ce n'est pas dur. Ce n'est pas dur, ce n'est pas dur. Oh, la machine ! Ah ouais, d'accord. Ok, ok. On en est là en 2023. Ça, c'est un peu abusé par contre. Oh, le bug, le bug, allô ? Ne pas toucher le sol, mais à un moment donné, à un moment donné, à espace 1, espace moment, espace donné. C'est dingue qu'on le dit un parrain, on dirait qu'il y a plus de mots que ce qu'il y en avait dans la phrase d'origine. Quand on a affaire à un personnage débile comme ça, pourquoi elle est descendue ? Je spam le grappin, la caméra est fait des... C'est qui le caméraman ? Là, que je lui brise sa nuque à cet enculé, là. C'est fou. Ok, bon, il me faut comprendre exactement, là, en honnêteté. Du coup, c'est super cool. Mais le truc, c'est qu'il peut tirer et nous faire tomber le grappin. C'est ça, la difficulté. Attends, j'y étais ? Pourquoi je ne pouvais pas le plaquer ? Ah, c'est scripté, là ! C'est scripté pour qu'on puisse pas. Oh, le truc, il suffit qu'il y ait comme d'habitude aussi le bug qui me fait décrocher du grappin quand je lance et je touche le sol, terminé. Ça aussi, pour sensi. Oh ! D'accord, ça n'a pas de sens, mais très bien. Je me disais bien que c'était un peu facile. Encore, il s'est laissé prendre beaucoup de dégâts. J'aurais pu se TP au moindre coup. J'ai la chance qu'ils savent pas tirer à chaque fois. C'est scripté, de toute façon, c'est très expert. Je pense principalement pour nous faire peur, déjà. Ils nous disent de pas toucher le sol. Très important. Il faut absolument essayer de garder cet aspect. Ça fait longtemps que j'arpente les rues de Londres. Ouais, ouais, t'inquiète pas. Ça fait bien plus longtemps que mon cotoir pour moi. T'inquiète pas. Et encore plus pour les voix de l'assassinat. Je suis un spectre. Un monstre. Une horreur nocturne. Qu'est-ce qu'il fait ? Le tir, il serait cadeau. Il a de la chance que ce soit pas objectif des développeurs. Qu'est-ce qu'on lui veut ? Pourquoi on ne tue pas là ? Je pourrais tirer, 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 flex. Terminé. Arrête de répéter la même chose, c'est chiant. Je préfère ne rien dire dans ces cas-là, mon petit gars. On n'en peut plus. Je vois bien un petit combat par contre sur cette zone. En plein milieu, là. Ça me paraît sympa, ça. Est-ce qu'il fallait faire depuis le début ? Mais je n'ai pas réussi pour tant de celles-là. Bon, je ne comprends rien dans ces cas-là. Ok. Ok, j'ai... J'ai bel et bien fait le défi. J'avais l'impression qu'il était apparu en rouge. C'est très bizarre. Oh là, le saut ! C'est un assassin, celui-là. C'est sûr. Si c'est une fin de mission, c'est beaucoup plus facile que tout à l'heure. Pitié. Pitié. Grâce à vous, le Ghost Club a acquis une formidable réputation. C'est vrai. Nous sommes le phare de la raison d'un monde en proie à toutes les superstitions. Mais je crois que nous avons découvert un authentique esprit. Comment en être sûr ? Là est la question. Certains pensent... Que les esprits qui nous hantent... Ne sont rien d'autre que nos peurs... Qui se manifestent sous forme d'apparition. Dommage. J'ai toujours rêvé de voir un spectre. Ou un lutin. Pourquoi on dirait que c'est la fin ? C'est pas normal. Il reste au moins une ou deux missions. Deux, je dirais. On ne l'a même pas tué. Non, non. Mais ce n'est pas fini. Quand même. Bon, ça craque ici. Le Ghost Club, là. Il est... Il est... Laissez-moi vous dire que je pense qu'il est complètement maudit. Voilà. Voilà. Je vous donne l'info si ça peut vous servir. Ah. Mais je sais ce que c'est. Il reste des missions. Mais c'est DLC, je crois. Je crois sincèrement que c'est DLC. C'est ça. Ils ne veulent pas me le donner. Bon, bah Charles Dickens, en tout cas, c'est du 100%. Tout comme les activités d'associés. Toutes ces choses-là, je pense que c'est possiblement un DLC très précis. Que j'ai, normalement je l'ai. Mais... Ah non, ce n'est pas un DLC puisque ça compte dans le pourcentage. Non, non. Que là, par contre, ça a vraiment mis le rond à fond. Donc normalement, c'est bon. Bon, écoutez, je ne pensais pas que ça aurait été aussi court. Donc, la VOD... Bah, j'espère que ça vous a plu. On va se laisser là pour une fois. C'est une belle vue. C'est le Cause Clubs. Je suis désolé de mettre un V. J'espère que vous comprenez. Il y a des choses que j'ai déjà racontées. Si vous me comprenez, bah... Merci à vous. Si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à mieux me découvrir. Et notamment dans des meilleures facettes. Des meilleurs moments. Là, c'était une malchance. J'en supplie. Laissez-moi plusieurs chances. Vous allez voir que je suis très sympathique. C'est juste que, voilà, entre le côté autiste et... Je suis un peu... Un cœur corrompu, rempli de haine à cause de ce monde de merde. Je pense qu'on est tous d'accord. Et mon vécu, qui n'a pas dû aider. Donc, j'en supplie. Si vous avez écouté ce message, et si vous êtes parti quelque peu de gens positifs, ou qui espèrent du positif, mais vous avez bien raison, mettez un petit cœur en commentaire, j'en supplie. Et tout ce qui en suit, bien sûr, mais le petit cœur en commentaire, comme ça, je saurais. Je saurais. Que vous me supportez. Que vous êtes derrière moi. Pour me donner de la force. C'est faux, j'ai pas besoin de votre force. Mais ça fait plaisir, déjà. Parce que tout le monde a l'impression qu'il n'y a que des trolleurs de merde, là. Donc, si vous voulez bien... Voilà. Bien sûr. A vous et votre flamme. C'est maintenant. Allez, gros bisous. A la prochaine. Faire vous des bonus. Sachez que moi, finalement, je vais pas arrêter live. Je vais continuer.